Musique Et yo ! Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo Je suis content de vous retrouver aujourd'hui J'ai vraiment de bonnes informations Pour vous faire parvenir à travers cette vidéo Mais avant toute chose, voilà, je tiens Parce que ça a vraiment été un très gros travail de recherche Et de montage Donc je tiens à ce que vous laissiez un like Ou vous partagez cette vidéo Ou tout du moins, essayez de laisser votre avis Dans l'espace commentaire de cette vidéo Voilà, ça me ferait vraiment plaisir Dans cette vidéo, comme vous pouvez le voir à l'écran Je vais vous présenter les loot de la version hard du raid de Cropta Donc cette version hard sera en level 33 Et sera disponible courant du mois de janvier Donc courant de ce mois-ci J'ai pas la date précise S'il y a quelqu'un là, n'hésitez pas aussi à la faire parvenir Via l'espace commentaire de la vidéo Avant aussi de vous faire cette présentation Je tiens à préciser que les éclats Et les énergies irradiantes Seront aussi des loot de la version hard du raid de Cropta Ainsi que les éléments, les armures Donc les casques, bras, torse et bottes Seront aussi disponibles Dans la version hard du raid de Cropta Donc moi dans cette vidéo Je vais vous présenter les loot de la fin du raid Donc quand vous tuez Cropta Ce que vous pouvez looter Donc tout d'abord les armes Vous pourrez looter cette arme Ce fusil automatique Avec vraiment un très beau skin Qui s'appelle l'Abyss Defiant Vous pouvez voir des dégâts solaires Avec une très grosse cadence Un petit impact Et 43 balles dans le chargeur Voilà Mais vous savez que de toute façon Vous pourrez améliorer La capacité en armes En munitions pardon De cette arme Grâce aux améliorations de l'arme Voilà Donc tout simplement La première amélioration C'est que en fait Vous gagnerez en dégâts En fait l'arme fera plus de dégâts Lorsque vous viserez La deuxième amélioration Permet de désorienter Les vagues de la ruche Donc notamment les esclaves Vraiment un très bon atout Pour la première étape du raid Dans le labyrinthe des lampes Et comme toutes les armes Du raid de Cropta Vous ferez plus de dégâts Sur les ennemis supérieurs Donc de la ruche Voilà les ennemis jaunes En ce qui concerne La deuxième arme Que vous pourrez looter A la fin du raid de Cropta Donc World of Cropta Ce magnifique Vraiment magnifique pistolet Donc avec des dégâts abyssaux Vraiment un très beau skin Moi je l'aime bien Franchement j'ai hâte de looter celui-ci Pour voir ce que ça va donner Donc vous pouvez voir Qu'il y a un gros impact Il y a 12 balles dans le chargeur Au niveau des atouts de cette arme Donc le fait de causer des dommages Augmentera la stabilité de l'arme Lorsque vous réussirez rapidement A faire 3 tirs de précision Donc c'est lorsque vous faites Des impacts sur les ennemis Et que ces impacts apparaissent en jaune Vous récupérez automatiquement Une balle dans le chargeur de cette arme Et comme toutes les armes du raid Vous ferez plus de dégâts Lorsque vous tirez sur un ennemi supérieur de la ruche Donc les ennemis jaunes Voilà En ce qui concerne la 3ème arme Que vous pourrez looter dans ce raid Donc cette arme s'appelle Oversoul Edict Vous pouvez voir que c'est un fusil impulsion Avec des dégâts cryo-électriques Donc comme la première arme Vraiment une très grosse cadence Un petit impact Il y a 30 balles dans le chargeur Ça vous pourrez l'améliorer Par contre au niveau Des améliorations Donc une amélioration Que moi j'aime bien sur ces armes là C'est que vous pourrez tirer en automatique C'est à dire qu'il n'y aura pas besoin D'appuyer tout le temps sur la gâchette Vous resterez appuyé Pour vider les 30 balles du chargeur Les balles de cette arme Pourront aussi passer A travers le mur des chevaliers Donc vous voyez Les chevaliers quand vous tirez dessus Il y a un mur noir Qui se dresse Et bien les balles passeront A travers un petit peu Comme la grosse sulfateuse Le champ d'Iriut Si je me souviens bien du nom Dans le raid normal Et comme d'habitude Vous ferez des dégâts supérieurs Sur les ennemis de la ruche Voilà En ce qui concerne La quatrième et dernière arme Que vous pourrez looter En tuant Cropta Donc c'est cette arme Fang of Iriut Qu'on peut traduire en français Cro d'Iriut Donc c'est un fusil d'éclaireur Avec des dégâts cryoélectriques Donc il y aura donc Deux armes Qui feront des dégâts cryoélectriques Vous pouvez voir Qu'il y a un très gros impact Sur cette arme Que le chargement Sera assez rapide Il y aura 15 balles Dans le chargeur Le radar de cette arme Restera actif Lorsque vous viserez Une autre caractéristique C'est que lorsque vous tirez Sur un ennemi Cet ennemi sera illuminé Voilà Donc en gros Les ennemis qui prendront Des dégâts avec cette arme Seront illuminés Et comme d'habitude Vous ferez plus de dégâts Sur les ennemis Supérieurs de la ruche Voilà En ce qui concerne Les autres loots Donc il y en a 3 autres Il y a tout d'abord Ce magnifique vaisseau Donc qui n'est pas Du tout le même Que celui que vous pouvez Looter dans le raid normal Voilà C'est un autre skin Il est vraiment très joli Bon après Il y a des nouveaux vaisseaux Qui sont assez sympas C'est toujours un objet Assez collector Et ça permet aussi De se le raconter un petit peu Lorsqu'on finit le raid Assez rapidement Voilà Et en ce qui concerne Le passereau Donc il y aura toujours Un passereau à looter Un passereau légendaire Ce passereau aura Exactement Les mêmes caractéristiques Que celui que vous pouvez Looter à la fin Du raid d'Athéon Mais Il aura tout simplement Un skin particulier C'est vraiment un skin Un petit peu comme les armes Avec des espèces De roches dessus Voilà Et le dernier loot C'est vraiment le loot Qui sera le plus rare A looter C'est ce matériel exotique Qui s'appelle en français L'essence de Cropta Alors ce matériel Vous permet tout simplement D'améliorer l'apparition alliée Et de passer l'arme De légendaire à exotique Donc voilà Et cette arme exotique S'appellera la nécrochasme Voilà Donc je pense que ce matériel Sera aussi rare à looter Que la vexe Dans le raid d'Athéon Voilà Donc il va falloir vraiment Un petit peu galérer Il y aura des chanceux Des moins chanceux Mais c'est le but C'est destiné On connait tout ce jeu C'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment Qu'elle vous a plu J'ai pris vraiment Beaucoup de plaisir A la commenter A la découvrir J'espère que C'est pareil pour vous Franchement J'ai hâte de voir Ce que ça va donner De pouvoir looter Un petit peu tout ça Pourquoi pas De vous faire des vidéos Sur les loots Si j'arrive à les looter Assez rapidement N'hésitez pas Comme je vous l'ai dit A la partager A liker cette vidéo A laisser votre avis Dans les commentaires Quant à moi Je vous fais des très gros bisous Je vous souhaite à tous De bonnes points de vacances Et un bon week-end Ciao tout le monde Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz